Je vis avec un handicap, mais cela n'embêche pas à faire l'utiliser ou d'être à me découler un peu en informatique. Donc, dans l'ensemble, cela se passe bien, même s'il y a des difficultés parfois. Dès le primaire, on voyait certains de nos aînés ici utiliser l'outil informatique. C'était essentiellement de l'auto-formation. Donc, après le BPC, j'ai opté pour continuer en informatique. Donc, j'ai fait ma seconde jusqu'à l'université pour utiliser l'informatique. L'Espagne est comme ça. Je suis normalement voyant, comme on dit. J'ai eu des difficultés, des problèmes de santé très tôt, très jeune. Je peux dire que la lettre est vraiment venue à partir de la classe de CE2 primaire, à l'âge de 8 ans. J'étais obligé d'aller subir une intervention, puis une deuxième intervention par la suite. Mais la vision n'est pas partie, c'est à l'écrivain. C'est juste une maladie que j'avais une conjonctivite. À la base, c'était une conjonctivite. Et qui, malheureusement, n'a pas été bien traitée, bien prise en compte en son temps. Voilà. Donc, du coup, ça a malheureusement impacté sur la vision. Qu'est-ce que j'ai eu à l'écrivain ? Oh, ma fierté ! Bon, déjà, je crois que ça va tourner autour de la réalisation. Parce qu'effectivement, en début de difficulté, j'ai eu quand même la chance. J'ai eu quand même la chance d'exercer, de bosser dans des entreprises. Je crois que la dernière structure dans laquelle j'étais, tout récemment, c'était Orange Burkina. En tout cas, partout où je suis passé, j'ai eu à développer des solutions numériques. Donc, une des solutions que j'ai développées, dont je suis fier, c'est une application pour le fonds national pour les études et la recherche, où j'étais le principal développeur de la plateforme pour le recouvrement, en fait, des créances tout connaît. Donc, tout ce qui est prêt, contracté par les étudiants, le fonds national à manifester le besoin, qui voulaient une application qui permettait de pouvoir faire le recouvrement, le suivi. Mais bien avant cela, j'ai eu à concevoir une application, un site web de gestion immobilière. Ensuite, j'ai eu à travailler en tant qu'administrateur base de données, voilà. Durant mon stage, j'ai un stage de six mois à l'Office national de la sécurité routière au RACER. Déjà, c'est ne pas perdre la foi, comme on dit, ne pas perdre l'espoir, voilà. Et se dire que, même pour les personnes dites voyantes, ce n'est pas simple. Comme on dit, on a l'habitude de dire, la vie ne fait pas de cadeaux à qui que ce soit, que tu vois ou que tu ne vois pas, ce n'est pas aussi simple. Donc, de ne pas baisser les bras, ne pas perdre espoir. Et de se dire que l'handicap n'est pas une barrière infranchissable, voilà. Aujourd'hui, certes, je suis reconnu comme un praticien, mais vous êtes venu, vous avez eu la chance de voir un peu. Je ne suis pas le seul, il y en a plein qui utilisent outils informatiques aujourd'hui, qui, quand même, se débrouillent pas mal. Et si on laisse même outils informatiques, il y a plein d'autres domaines où des personnes en situation de handicap visuel arrivent à exceller, arrivent à pouvoir s'affirmer. Donc, ce n'est pas une barrière ou une difficulté infranchissable. Ça reste difficile, certes, mais ce n'est pas infranchissable. Donc, c'est juste s'armer de courage, voilà, arrêter de se plaindre et essayer de fournir le maximum d'efforts possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !